Le projet de loi 15, écoute, c'est un super projet, mais à moi, c'est le deuxième plus gros projet de l'histoire du Québec, ça te donne une idée, puis ça impacte directement les soins, les services. Tu sais, nous autres, ça nous coûte 60 milliards par année sur 155 milliards. T'imagines-tu, c'est toute une pointe de tarte dans notre budget sur la santé. Puis le projet de loi 15, ça s'occupe de la santé. Donc, ce qu'on voudrait, ce qu'on voulait, ce que j'aurais aimé, c'est sûr, c'est qu'il décortique chacun des articles. Il y a 1200 articles dans ce projet de loi-là. C'est quand même énorme. C'est pour ça que je te dis que c'est mammouth. Donc, ça prend un certain temps de regarder chacun des articles, faire des amendements, regarder dans la réalité qu'est-ce que ça donnerait, puis là, de faire des amendements. Puis il y en a eu des amendements, plein, parce que c'est truffé d'erreurs grossières dans ce projet-là. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. On jette dans le pavé un projet de loi, puis là, c'est pour ça qu'on s'en va en commission, pour le peaufiner, puis l'améliorer à son maximum. Puis souvent, il ne l'améliore pas assez encore. Il va y avoir d'autres lois qui vont venir par la suite pour amender une loi. Je pense à la loi 23 pour amender la loi 40, qui l'avait mis sur baillon d'ailleurs. Quand tu mets sur baillon, normalement, ça n'augure rien de bon. Ça, déjà, en partant, on n'est pas content de ça. En tout cas, moi, je ne suis pas content de ça, ça, c'est certain. Mais là, je veux te faire l'historique cette semaine, parce qu'on connaît la conclusion, mais toute la semaine, les parlementaires ont demandé une prolongation. Puis il y a eu des jeux de coulisses, de politique, puis c'est ça que je vais te montrer, parce que moi, je vais te montrer aussi les projets de loi, mais je vais te montrer aussi comment ça fonctionne dans les partis, la jute politique, la partisanerie aussi, qui est sur le dos, dans le fond, de nous autres. Parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est que s'entendent, c'est les soins de santé, on veut que ça fonctionne. Moi, je veux que ça fonctionne, c'est sûr. Pas vrai? Puis on s'en fout de qui c'est qui réussit à le faire fonctionner, là. On s'en balance, OK? Ben, c'est ça. Écoute, je vais te montrer, premièrement, Émilise. En même temps, Émilise, elle se fait une pierre deux coups avec elle, parce que, là, tu sais, là, Mélise Lessard-Terrien, qui est la co-porte-parole de QS. Bon, elle n'est pas élue, là. Donc, c'est sûr, tu n'en verras pas à l'Assemblée nationale, mais dans les points de presse, à l'occasion, je pense qu'une fois par mois, elle va aller à l'Assemblée nationale, parce qu'elle va faire la tournée des régions, là. Elle le dit, là, c'est assez fatigué pour les régions. Elle veut que Québec solidaire fasse partie des régions, que ça ne devienne pas un parti, là, entre la rue à Montréal, là, tu sais. Donc, elle va nous expliquer que pourquoi il ne faut pas, elle, adopter le projet de loi 15 sous Bayon. Écoutez, comment est-ce qu'elle dit les choses, puis ça a l'air quand même. Écoute ça. Je suis les portes du Parlement avec beaucoup d'émotion de revenir ici par la Grande-Porte, d'autant plus. Donc, très heureuse d'être là. Très heureuse aussi d'arriver à un moment assez charnière avec l'adoption du projet de loi 15, ce qui pourrait potentiellement se faire sous Bayon à la fin de la semaine. La réforme du baie qui est mal reçue dans les régions du Québec, qui suscite énormément de préoccupations. Je vous dirais, on ne s'est jamais totalement remis de la première réforme barrette, qui a laissé des traces, des cicatrices profondes sur notre réseau de la santé. Et je vous dirais que chaque fois qu'on nous arrive avec une nouvelle entreprise de centralisation, puis de ramener, de retirer des pouvoirs aux régions pour les ramener à Québec, il y a de vives préoccupations qui méritent d'être répondues. On le sait, avec la création de l'Agence santé Québec, on va retirer encore des pouvoirs aux régions. Il y a des questions qui se posent à plein de niveaux. Puis moi, je me pose sincèrement la question, en quoi les top guns de la CAQ vont résoudre les enjeux d'attractivité puis de rétention du personnel qui sont vécus en ce moment dans beaucoup de régions au Québec, qui mettent nos services dans une situation très difficile. Les questions qui se posent, est-ce qu'on va être capable de garder nos saveurs régionales? Ça va être quoi la place et les relations aussi entre les organismes communautaires qui sont tellement importants dans le tissu social local? Ça va être quoi leur relation avec les agences? En quoi aussi cette nouvelle agence-là va améliorer les soins sur le terrain? C'est la grande question qu'on se pose. On est très préoccupés. Puis c'est pour cette raison-là que ce projet de loi-là ne doit absolument pas être adopté sous Bayon. Bien, écoute, c'est sûr qu'on ne veut pas qu'il soit adopté sous Bayon, mais j'ai des réserves quand elle dit que ce n'est pas un bon projet de loi. Parce que là, quand tu regardes la réalité en ce moment, tu te demandes, moi, en tant que citoyen, comment ça peut être pire que ça? On dirait que je ne vois pas ce que le gouvernement pourrait amener d'un différent qui pourrait faire en sorte que ce soit pire, tellement que ça va mal. C'est sûr qu'il y a des enjeux, bien sûr, dans les régions. Ça, ça a toujours été, ça n'a rien à voir avec le projet de loi comme tel, la santé dans les régions. C'est pour ça qu'on parle des villes à 15 minutes. Parce que quand on s'étend sur un grand territoire, donner un service hors pair partout, c'est logique que tu ne peux pas avoir, par exemple, un service à, mettons, je ne sais pas, moi, je vais te donner à Tendromneville, je pense à Carole, comme à Montréal, par exemple, parce qu'il n'y a pas la même population. Je parle de nombre de la population. Plus que la population est concentrée, plus les services aussi sont spécialisés. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens dans les régions, ils viennent dans les grands centres souvent, pour avoir des soins. C'est désolant, là, mais en même temps, on a de la misère à avoir des services dans les grands centres. Ça fait que c'est sûr que c'est dur de mettre ça dans les régions. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voudrait, en tout cas. Pas sûr que ça se fasse, par exemple. Ça fait que ça se fasse, par exemple. Sous-titrage ST' 501